Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui se stabilise entre les 1.1140 et la zone de résistance des 1.1252 qui a été testée à deux reprises depuis le début de ce mois de mai. Donc on est en train de totalement neutraliser la dynamique sur cette paire de devises puisque nous sommes ici dans ce range depuis quasiment un mois que nous y sommes rentrés même un peu plus. Et donc on ne voit pas ici selon quelle directionnelle la paire de devises pourrait évoluer. On a une petite dynamique qui semble plutôt haussière ici d'un point de vue court terme mais pour la valider il faudrait vraiment venir casser ici cette zone d'1.1252 que l'on pourrait presque remonter ici sur des niveaux légèrement supérieurs à 1.1260 mais pour l'instant cela ne changerait pas grand chose. Donc c'est neutre ici sur la tendance dans un fond ici de tendance moyen terme qui est plutôt à orienter à la baisse comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe mais sans grande conviction. Et sur l'or nous sommes toujours ici sur une attente de cassure des 1.298.50. Hier j'attirais votre attention ici sur cette dynamique haussière qui était venue au contact donc de cette résistance. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir ici au test de cette résistance. Alors on reste plutôt ici dans une continuité haussière puisque cette dynamique fait suite ici à un contact sur le support majeur de la tendance moyen terme. Donc qui nous donne toujours une direction haussière. Une confirmation ici de cette zone des 1.298.50 validerait une poursuite de la dynamique en direction des 1.324.50 prochaine zone de résistance sur le métal jaune. Et puis sur le WTI c'est toujours là aussi la stabilité, les cours qui oscillent entre 60.32 et une zone ici proche des 63 dollars le baril. La résistance se trouve exactement à 62.72 et donc on oscille entre ces deux zones depuis là aussi le début du mois de mai. Alors le WTI reste lui aussi dans un fond de tendance plutôt orienté à la hausse, un petit peu comme l'or qui donc valide une poursuite du mouvement. Attention toutefois si on venait à casser ici cette fameuse zone des 60.32 et bien le WTI pourrait revenir ici sur la zone de support oblique. Ce qui pourrait créer ici une rupture de dynamique si les cours venaient à casser ici cette zone de support en direction par exemple des 57.80 dollars le baril. Naturellement si les cours reprennent ici à la hausse et bien on visera un retour sur la zone supérieure ici des 66 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin et bien nous avons ici une dynamique qui reste fortement haussière. Nous avons testé ici la zone des 8.260 dollars. Suite à ce test et bien la monnaie virtuelle ici est en phase de consolidation horizontale. Bien au-delà ici d'essai moyenne mobile 20 exponentielle. Une rupture ici des 8.260 dollars nous donnerait un signal assez important pour l'horizon de temps moyen long terme comme je vous l'ai indiqué hier. Sachant qu'une rupture ici de cette zone des 8.260 nous remettrait dans une perspective haussière ici au sens de cette dynamique avec une possible poursuite ici vers de nouvelles zones de résistance avec notamment ici comme on peut le voir la zone des 10.000 dollars qui pourrait faire office de prochains objectifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !